Capsule de méthode numéro 5, communiquée à l'aide d'un dessin d'observation. Le matériel nécessaire est une feuille blanche, un crayon de papier bien taillé, une gomme et une règle. Attention, tout doit être écrit au crayon de papier, le dessin comme les légendes ou le titre. Le dessin. Alors par exemple, nous allons ici observer un sporange qui contient des spores à l'intérieur. On nous demande de réaliser le dessin de cette observation. Tout d'abord, votre dessin doit être assez gros dans la feuille. Vous devez centrer votre dessin dans la feuille et le faire assez gros. Ici, vous voyez qu'il est trop petit. Ensuite, tout doit être fait au cran de papier. Vous ne devez pas colorier les structures et vous ne devez pas mettre de couleurs. Le dessin doit également ressembler à l'observation. Vous voyez ici, les spores, dans la réalité, sont assez grosses ici à l'intérieur du sporange. Ce n'est pas le cas sur notre dessin. Il y en a beaucoup plus que dans la réalité et les spores sont beaucoup plus petites. Donc, les proportions ne sont pas respectées. Le dessin n'est pas de bonne qualité. Dernière consigne. Vous devez réaliser votre dessin avec des traits soignés, nets et continus. Vous voyez ici, les spores ne sont pas terminés. Elles ne sont pas bien circulaires. Donc, ici, ce n'est pas un dessin qui est correct. Il faut également bien appuyer sur son crayon. Voilà un exemple de dessin d'observation correct. Les légendes, maintenant. Les traits de légende doivent être tracés à la règle. Ce sont de simples traits sans pointe de flèche. Et enfin, les traits doivent être horizontaux, donc ils ne doivent pas se croiser. Essayez aussi de placer tous les traits de légende du même côté du dessin. Et enfin, les légendes doivent être bien écrites et sans faute d'orthographe. Le titre. Le titre doit toujours commencer par dessin d'observation 2. Bien sûr, ensuite, vous allez préciser ce que vous observez. Ici, dessin d'observation d'un sporange. Puis, vous indiquez comment vous l'avez observé. Ici, au microscope. Donc, dessin d'observation d'un sporange, observé au microscope. Puis, vous signalez si vous avez utilisé une coloration pour faire votre observation ou si vous avez monté l'objet dans l'eau. Ici, on l'a monté dans l'eau. Donc, dessin d'observation d'un sporange observé au microscope dans l'eau. N'oubliez pas de souligner le titre. Et enfin, le grossissement doit être indiqué. Je vous rappelle que le grossissement se calcule par la multiplication du chiffre qui est écrit sur l'oculaire par celui qui est écrit sur l'objectif de votre microscope. Ici, vous avez une grille d'auto-évaluation et d'évaluation par le professeur. Vous avez trois grandes parties à respecter. Déjà, vous devez présenter correctement votre dessin. Ensuite, reproduire fidèlement votre dessin par rapport à la réalité. Et vous devez légender et titrer correctement votre dessin. Vous retrouvez ici toutes les notions qu'on a vues dans la capsule. Donc, utilisez une feuille blanche et un crayon de papier. Les traits doivent être nets et continus. Le dessin doit être centré et de taille suffisante. Le dessin doit être soigné. Les proportions doivent être respectées. Le dessin reproduit fidèlement l'observation. Le titre est correct et complet. On indique le grossissement. Les légendes sont correctes, complètes et alignées. Les traits sont tirés à la règle et ne se croisent pas. Et il n'y a pas de faute d'orthographe. Je précise juste qu'évidemment, la reproduction fidèle à la réalité sera donc l'item qui comptera pour le plus dans la note. Bon dessin ! Sous-titrage ST' 501